Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo, ça va être un sujet assez spécial, c'est quelque chose que moi-même je viens de découvrir assez récemment en fait. C'est un sujet qui concerne en fait tout ce qui est SPAC, alors c'est un acronyme en anglais utilisé pour dire Special Purpose Acquisition Company. Donc en fait on va regarder un petit peu de quoi il s'agit, on va faire une petite introduction à ce sujet. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors donc déjà avant de commencer, on va regarder qu'est-ce que c'est un SPAC. Donc déjà SPAC c'est l'acronyme pour dire en anglais en fait Special Purpose Acquisition Company. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une société d'acquisition à usage spécial. Donc en fait vous savez, comment dire, pour venir en bourse, pour être introduit en bourse, on passe par généralement un IPO, donc Introduction Public Offering. Donc ça en fait c'est vraiment par quoi on passe généralement pour être introduit en bourse. Cependant ça, en quelque sorte, c'est vraiment la pratique courante par laquelle on passe. Mais en fait depuis à peu près maintenant, bon ça fait longtemps que ça existe à l'ESPAC, mais depuis vraiment cette année, cette année ça a complètement, pratiquement, les chiffres ont pratiquement triplé au niveau de la production de SPAC. Et justement, on va regarder justement le graphique. Donc vous voyez en fait, donc ça c'est l'évolution en fait des SPAC. Alors SPAC aussi on peut dire que c'est Blank Check Company, c'est-à-dire des compagnies de chèques blancs parce qu'il n'y a pas d'opération commerciale. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Blank Check Company généralement. Donc en fait là, vous pouvez voir justement l'évolution. Et vous pouvez voir qu'en 2020, justement, il y a eu quand même pas mal de compagnies qui sont passées par le SPAC. Alors pourquoi en fait, quel est le principe justement du SPAC ? Donc initialement, c'est fait justement pour bien évidemment lever des capitaux par le biais d'une offre publique initiale, comme un IPO général. Mais en fait, il n'y a pas d'opération commerciale. Donc en fait, les particuliers, les investisseurs qui vont mettre l'argent justement dans un SPAC, ils ne savent pas comment cet argent-là va être utilisé puisqu'il n'y a pas forcément d'opération commerciale. Donc ça, c'est vraiment la différence en quelque sorte avec l'IPO traditionnel que l'IPO SPAC. Et aussi avec l'IPO traditionnel, il faut passer bien évidemment, déjà il faut trouver plein d'investisseurs. Il faut aussi faire ce qu'on appelle le underwriter avec les institutions. Après ça, il faut faire beaucoup d'évent, il faut faire beaucoup de speech. Donc en fait, ça prend énormément de temps pour faire une introduction en bourse régulière. Alors qu'en fait, le SPAC, justement, il y a le risque associé aussi à ceci. Le SPAC, c'est en quelque sorte vraiment une introduction particulière. Alors on dit bien évidemment dans le but d'acquérir une société existante, mais aussi où faire une fusion avec une société existante. Donc en fait, on les appelle des sociétés de chèques blancs, comme je vous l'expliquais, étant donné qu'il n'y a pas forcément d'opération commerciale. Donc c'est pour ça qu'on les surnomme en quelque sorte les sociétés de chèques blancs. Donc en fait, elles sont devenues, comme on disait, assez populaires, surtout en 2020. Vous pouvez constater qu'en 2020, depuis début août, il y a eu plus de 50 SPAC aux États-Unis qui ont levé à peu près 21,5 milliards. Alors je vais juste vous passer les plus populaires là, juste à l'instant. The number of SPAC IPOs has waxed and waned over the years in tandem with the economic cycles, and they have been making a resurgence of late. Notable SPACs include Polyhepitia's social capital Heterosphere Holdings, which acquired a 49% stake in British spaceflight company Virgin Galactic in 2019. The biggest SPAC on record raised $4 billion in July 2020. But in 2019, il y a eu aussi le fameux Nicolas. Nicolas, ce n'est pas forcément le meilleur SPAC qui a existé, mais il y a eu effectivement aussi Nicolas qui est passé par le SPAC. Donc en fait, les SPAC sont généralement constitués déjà par des investisseurs ou des sponsors ayant une expertise dans une industrie ou un secteur d'activité particulier avec l'intention justement de conclure des accords dans ce domaine. Donc en fait, lors de la création justement du SPAC, les fondateurs ont parfois au moins une cible d'acquisition en tête, mais ils n'identifient pas cette cible pour éviter en quelque sorte des divulgations approfondies au cours du processus d'introduction en bourse. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on les appelle en quelque sorte des sociétés de chèques en blanc aussi, parce qu'on ne sait pas en fait dans quoi on investit en quelque sorte lorsqu'on investit dans le SPAC. Il n'y a que des spéculations autour d'une potentielle fusion ou acquisition. Donc voilà, ça c'est vraiment à ce niveau-là. Alors par exemple, l'un des plus populaires comme on l'a cité juste avant, c'est celui justement de Bill Ackman. Alors donc, Perching Square Tontine Holding, on va regarder ça tout de suite, je vais vous montrer en quelque sorte sur TradingView, le, comment dire, le symbole du stock. Donc là, vous avez en fait justement la team management, donc la, comment dire, l'équipe de management. Donc voilà, vous avez Bill Ackman et puis vous avez les autres. Donc c'est quand même assez important d'avoir quelqu'un qui est quand même, en quelque sorte, qui a déjà un background, parce que c'est le team management en quelque sorte, c'est un petit peu le track record du SPAC, parce qu'il n'y a pas forcément d'opération, on ne peut pas avoir les revenus, on ne peut pas avoir sur quoi est utilisé l'argent, de quelle façon ou autre. Donc en fait, le team management, les sponsors, sont quand même assez importants dans les SPAC, parce que justement, c'est le track record. Donc c'est vrai que Bill Ackman, c'est quand même quelqu'un de connu, justement parce qu'il est gestionnaire de fonds assez connu aux États-Unis. Donc voilà, il faut quand même se renseigner au niveau de la société, au niveau des SPAC, que ce ne soit pas des SPAC vraiment, parce qu'il y en a eu des SPAC qui ont été, effectivement, qui n'ont pas fonctionné. Donc on peut le voir notamment avec Nicolas, on peut voir effectivement la progression dans le graphique, que je peux vous mettre tout de suite, regardez. Donc il n'y a pas de surprise, vous connaissez pour Nicolas, donc j'espère que les gens ont vendu à ce moment-là. Donc voilà, après on connaît la progression, ce n'est pas forcément l'une des sociétés les plus fiables, justement, maintenant au niveau des marchés, mais bon, voilà, il y en a d'autres qui ont très bien fonctionné. On peut voir DraftKings, qui a effectivement été un bon SPAC. Regardez, vous pouvez voir au niveau du mensuel, c'est une belle progression quand même, en pleine croissance. Vous avez, bon, SPCE avec Virgin Mobile, vous pouvez voir aussi que, bien évidemment, c'est quand même aussi une société avec une belle évolution. Donc ça aussi, il faut quand même assez bien le noter. Et vous avez, par exemple, PS, TH, bon là, eux, ils n'ont pas trouvé d'acquisition encore, mais on peut voir effectivement, c'est celui avec Bill Ackman, donc là, on peut voir actuellement l'évolution. Donc, généralement, ce qu'il faut savoir, alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on achète un SPAC ? Donc, en fait, lorsqu'on achète un SPAC, on achète une unité du SPAC et on obtient, en fait, après, bien évidemment, par la suite, une action plus une fraction d'un warrant. Donc, un warrant, c'est comme un contrat qui nous permet d'acheter un certain nombre d'actions à tel prix, à telle date d'expiration. Un peu comme les principes, effectivement, des options. Et donc, ben voilà, donc là, c'est ça, on achète des unités et ensuite, on obtient, effectivement, une action plus un warrant. Alors, généralement, le prix par unité of the securities est généralement environ 10 $. Donc, après l'IPO, les unités deviennent séparables en actions, en quelque sorte, et en warrant aussi. Donc, là, vous pouvez le trader, effectivement, sur les marchés. Alors, l'avantage, en quelque sorte, pour le SPAC, en fait, lorsque les gens achètent des unités sur le SPAC, c'est qu'en fait, il y a moins d'incertitude. Donc, les investisseurs, ils aiment ça, la certitude. Ils aiment un petit peu moins l'incertitude. Et donc, du coup, en fait, ça leur donne l'opportunité d'acheter quelque chose à 10 $, lorsqu'ils achètent une unité de PAC qui est généralement à 10 $. Et justement, lorsqu'ils peuvent être remboursés, en fait, des 10 $ aussi. Donc, ça, c'est l'avantage qu'il y a. Ils peuvent retrouver, justement, l'investissement qu'ils ont mis dedans. Donc, ça, c'est la différence avec un IPO traditionnel où, lorsque l'on fait un IPO traditionnel, on n'a pas forcément une valeur, en quelque sorte, ou qu'on récupère après. Là, c'est 10 $ parce qu'en fait, c'est un prix, en quelque sorte, arbitraire. Et lorsque... Lorsque... On ne peut pas perdre, justement, ce 10 $. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils sont remboursés du 10 $. Donc, ça, c'est quand même assez... Un avantage. C'est aussi pourquoi c'est assez populaire pour des investisseurs parce que, bon, le risque reward est quand même avantageux. Ça ne coûte que 10 $. Au pire, on les récupère. On est remboursés sur le 10 $. Donc, voilà. Donc, ensuite, si vous voulez en trouver, en quelque sorte, justement, sur Google, une liste des SPAC 2020, vous pouvez tout simplement taper SPAC 2020 liste et vous pouvez tomber, par exemple, sur SPAC Insider, qui est un site, justement, avec beaucoup d'informations dessus. Donc là, vous avez la liste, en fait, des SPAC actuellement qui sont en attente de fusion ou d'acquisition. Et, bon, voilà. Vous pouvez y aller, puis regarder, puis vous renseigner sur le sujet, en fait, justement, de chaque... De chaque... Celui-là est très attendu. Là, c'est FII. Vraiment très attendu. Donc, celui-là, vous pouvez aller le voir. D'ailleurs, on peut voir vite fait sur Tradingview ce que ça donne. Finance acquisition. Donc, celui-là est quand même pas mal attendu. Bon, il est encore aux alentours de 10 $. Donc, voilà. Vous pouvez aller lire et puis vous renseigner sur le sujet. Et vous renseigner sur le sujet. Donc, voilà. Ça vous donne la liste actuellement. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, sur ce site. Donc, il est quand même assez important d'aller regarder le team management pour voir qui est en charge de celui-là. Bon, le plus gros cette année, c'est, bien évidemment, le rappel, c'est PSTH. Donc, c'est celui-ci. Donc, lui, c'est le plus gros actuellement en attente d'une fusion ou acquisition. Il me semble en plus que c'est avec, il me semble, avec, voilà, voilà, aussi, ça reste des spéculations. Une acquisition, il me semble, avec une partie de Bloomberg. Quand même que j'allais vérifier. Bon, là aussi, il n'y a encore rien de fait, mais ça peut être aussi un potentiel, effectivement, à terme, parce que, quand on voit, effectivement, l'évolution à chaque fois, si on prend, par exemple, SPCE, hop, vous voyez, il y a eu quand même, après le merger, il y a eu quand même une évolution assez rapide. Il y a eu aussi, donc, DraftKey, hop, excusez-moi, DraftKey. Donc, là aussi, on peut le voir aussi, l'évolution qui est quand même assez importante à chaque fois. Bon, Nicolas, même si, effectivement, ce n'était pas la meilleure évolution, ensuite, parce qu'elle est retombée aussi vite, mais bon, il y a eu quand même une certaine évolution à ce moment-là au niveau de la fusion à ce niveau-là, ou l'acquisition, je ne me rappelle plus exactement. Donc, voilà, c'est vrai que la majorité, il y en a qui fonctionnent, bien évidemment, beaucoup moins, et d'autres qui fonctionnent bien. Donc, comme dans tout, tout ce qui est rapport avec, effectivement, la bourse, il y a toujours une implication, un risque à l'intérieur, donc, il faut toujours quand même aller faire attention. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Allez ! !